Culture Média, Thomas Hill. Et comme chaque jour on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons un animateur qui a marqué la télé. Ah d'accord, je pensais que c'était Laurent Boyer qu'on recevait. Non, je plaisante, je plaisante ! Je suis un grand fan de Laurent depuis toujours et il le sait. Laurent, c'est bien sûr l'interview-ouver des stars, et comme il n'a jamais interviewé aucun d'entre nous, je vous en concluais ce que vous voulez ! Mais attention, j'ai découvert des choses. Laurent, ce n'est pas qu'un animateur, c'est aussi un imitateur. Oh, Claude Nougaro a quitté Toulouse pour New York ! Je ne dis pas que c'est cette imitation qui a tué Claude Nougaro, je dis juste qu'il nous a quittés juste après. Laurent, dans le métier, c'est une élégance et une éthique qui lui a permis d'avoir la confiance des plus grands. Écoutez ce qui se passait après les tournages. Il y a des artistes à qui j'ai montré des cassettes, je leur dis, regarde ce que tu as dit, il fait, non Laurent, ce n'est pas possible, tu ne peux pas montrer ça, putain, ma mère, elle me tue, mon public m'ignore, mes enfants vont mourir. Voilà, et il y coupait. Laurent, est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous coupiez au montage, c'est exactement la seule chose que beaucoup d'émissions garderaient aujourd'hui ? C'est ça, c'est vrai en plus. Moi, j'aime Laurent parce qu'il est né avant la tyrannie du buzz. Laurent, c'est quelqu'un de poli, de bien élevé, mais attention, quand on lui demande de se lâcher et d'avouer des choses inavouables, il révèle des trucs qui font froid dans le dos. J'adore la mayonnaise, j'adore la sauce tomate, mais voilà, sauce tomate, mayonnaise, c'est mes trucs un peu inavouables. C'est tout, au revoir. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas avec des aveux comme ça que vous allez passer chez on-delà. Tu as raison. Laurent a été à la tête d'émissions devenues mythiques comme Graines de stars ou Fréquents stars et ça a changé son quotidien. A force de parler de stars, il en est lui-même devenu une. C'est votre ex-compagne Alice Donat qui raconte ce que ça a changé dans votre vie. J'étais avec M6, parce qu'on l'appelait comme ça dans la rue au début. Ah oui ? Laurent ? M6, on l'appelait ? Oui, on l'appelait. Bonjour M6, salut ! Ça ne t'apprend pas l'humilité ça ? Comment ça va M6 ? Oui, ça va, poppy. Tu en bas dans la rue, on l'appelle Radio. Moi, on m'appelle Connard. Et Julien Pistet, on l'appelle Encore une tournée ? Alors, le serpent de mer maintenant, ça fait des années qu'on en parle et qu'on espère tous le retour de Fréquents stars. Mais si Fréquents stars revenaient en télé, Laurent a expliqué ce qui ferait évoluer dans le concept. Exemple de ce que ça donnerait avec Jean-Jacques Goldman que vous avez reçu cinq fois. Après utiliser, vous voyez, reposer une question maintenant sur un artiste, alors en 20 ans, je t'ai posé la même question. Bien sûr. Je te l'ai posé sur cinq portraits, à chaque fois avec un écart de cinq ans. Comment tu réagis maintenant ? C'est ça le secret de Laurent Boyer, poser les mêmes questions tous les cinq ans. Laurent, c'est un animateur écolo, il recycle ses interviews. Vous êtes trop honnête. Les autres le font aussi, mais ils ne le disent pas. J'adore cette idée. Non, je note, je note. Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé les 50 sur W9. On aime beaucoup ça. Ah bah oui, les 50, c'est un peu comme graines de stars. On donne leur chance à des jeunes, sauf que les castors ont oublié de leur demander quel était leur talent. Donc ils sont enfermés dans un château qui appartient à un lion. Attendez, c'est pas fini, remettez un peu de LSD dans votre café. Ce lion leur fait passer des épreuves avec l'aide de ses employés, des lapins et des renards. Bien sûr. Qui a imaginé ce concept ? Cette personne est-elle suivie psychologiquement ? Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Enzo s'embrouille avec Joseph pour une histoire d'infos données ou pas données, de façon même en suivant l'émission, tu comprends rien. Mais surtout, Joseph a fait quelque chose qui a choqué tous les autres candidats. Un mec qui dort et qui les délivre et qui est complètement ouf. Wesh, qu'est-ce qui se passe là en fait ? Non mais c'est quoi ce bordel à W9 ? Depuis quand on prend des candidats de télé-réalité qui lisent des livres ? Ça part en cacahuète cette chaîne. Bientôt, ils vont nous faire les 50 à la bibliothèque. Vous imaginez, ça s'appelle rendez-vous en terrain reconnu. Bon, Enzo est éliminé parce qu'il n'a que 3 voix sur 12. Mais ça va, il n'en fait pas des caisses. Attention, comédien. Pardon ? Moi, récolté que 3 voix ? Mais je suis choqué en fait, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ça ? Là, j'ai envie de pleurer. Je suis trahi, je suis anéanti, je suis blésé. Non mais Enzo, c'est le seul mec qui lit ses sentiments au prompteur. Colette est elle aussi éliminée, du coup, elle bug. Vous êtes les seuls, les seuls, les seuls qui avaient un semblant de figure. Ils n'ont pas de figure, ils n'ont pas de figure. Ils te disent oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect. Colette, c'est un peu votre mamie qui répète tout plusieurs fois. Il fait bon aujourd'hui, il fait bon. Elle est gentille, Anissa, elle est gentille. Elle dit n'importe quoi, mais elle est gentille. Enzo en veut à tout le monde et notamment à Kumba, mais Kumba assume. Enzo, il veut jouer le stratège, mais il a devant lui la reine de la stratégie, donc Enzo, tu peux avoir le vice, moi j'ai le tour de vice. Oh, il y a le coach line ! Kumba était le philosophe préféré chez Killutu. Allez, on va la suite. Merci Jean-Luc Lebois qu'on retrouve demain et pour vous voir sur scène, ce sera le 2 novembre à Moissac ou le 8 à La Reims.